Bonsoir. Vous avez assisté cet après-midi à la probable dernière séance plénière de Sophie Wilmès en tant que première ministre. Le PTB, votre parti, s'apprête à être la première force d'opposition francophone au Parlement avec 12 députés face à cette coalition Vivaldi. Alors quelle sera la partition du gouvernement qui s'annonce ? Le nerf de la négociation, ce sera encore et toujours l'argent qu'il faudra aller chercher pour payer cette crise. Alors serez-vous au diapason sur certaines notes ? C'est ce que nous allons voir ce soir. Pointez du doigt, les populistes, les populistes, les populistes, mais c'est vous les machines de production industrielle. Oui, tout à fait. On vous entend, Raoul Hedebaume, on verra l'image un peu plus tard. C'est vous à la tribune de la Chambre. Parlons de l'actualité aujourd'hui depuis les rangs de l'opposition. Aujourd'hui, est-ce que vous applaudissez ? Est-ce qu'on se réjouit au PTB qu'il y ait enfin une solution pour gouverner ce pays ? On voudrait se réjouir, mais la question c'est quelles politiques ils vont appliquer, évidemment. Quand on voit un peu le spectacle qu'ils nous ont donné ces dernières semaines, moi ça ne me donne pas vraiment beaucoup confiance dans l'accord qu'ils vont avoir. Je veux dire, on est en train de se battre pour les postes à gauche et à droite. C'est quand même incroyable. Ils en sont toujours pas sortis d'ailleurs. On croyait qu'on avait un accord hier, mais aujourd'hui on a le CDNB qui demande déjà un nouveau poste. D'accord, mais en attendant, on avance. On est en train de sortir du chaos. Et le chaos, il n'est pas bon non plus pour les ouvriers que vous défendez. Bien sûr. Donc nous, on ne veut pas de chaos. Nous, ce qu'on veut, c'est un accord qui soit bon pour les gens. Mais moi, de ce que je lis pour l'instant de l'accord de la Vivaldi, je ne suis pas très très confiant. Ça va apporter beaucoup de bonheur aux gens. Je veux dire, moi, on avait parlé d'une taxation sur les fortunes, ben voilà, c'est pas dedans. On avait parlé de revoir la pension, vous vous souvenez de ça, pendant l'accord électorale, PSC et Colo. On va parler de ces éléments un peu plus tard d'ailleurs. Vous avez dit, ben, il n'y a pas d'ordre. Donc non, moi, je n'ai pas confiance aujourd'hui que l'accord qui est sur la table va apporter du bien pour les gens. Et j'ai plutôt l'impression que c'est la peur des élections qui fait que tous ces partis traditionnels se sont remis ensemble. Et plutôt que de se remettre en cause avec un signal fort qui avait été quand même donné le 26 mai, il y a un an et demi, eh bien non, on continue le pop-om, pop-om dans la continuité finalement de la Suédoise, de Charles Michel. On va décortiquer justement ces points qui sont au centre des négociations. Un mot quand même sur le contexte politique. Vous faites partie de cette classe politique. Vous pourriez aussi amener des solutions. Comment est-ce qu'on ne va pas creuser davantage, dans ce contexte-là, le fossé qui sépare les citoyens et le monde politique ? Un fossé que vous dites vouloir combler, justement. Je pense qu'il y a deux méthodes. La première, je trouve, c'est que les hommes et les femmes politiques doivent continuer à vivre comme les gens qu'ils représentent. Moi, je crois que c'est une des premières mesures. Il ne faut pas vivre dans une bulle de sept comme ça pour cette partie traditionnelle, qui vive avec des salaires au-dessus de la moyenne, qui vive dans un petit monde politique, etc. Moi, je crois qu'être sur le terrain avec les gens, continuer à vivre avec un salaire des travailleurs, c'est la première condition. Mais la deuxième, c'est aussi oser sortir des sentiers battus. On nous avait dit avec la crise du Covid que ça n'allait plus jamais être comme avant, qu'il allait y avoir un avant et un après. Moi, ce que je vois sur la table aujourd'hui, c'est qu'on reste dans ce cadre d'une économie libérale, où les riches deviennent de plus en plus riches, les pauvres de plus en plus pauvres, et où on va remis en cause. Et moi, je crois que la spécificité du PTB, c'est de venir avec des solutions concrètes, parce que nous, on ne vient pas qu'avec du blabla. Quel a été l'événement politique majeur de la première année de législature ? Je vais vous le dire, c'est le flambousse blanche. 400 millions d'euros qui ont été arrachés grâce au combat des infirmiers et des infirmières. 400 millions d'euros qui ont été arrachés. Quel est le parti qui a présenté une proposition concrète au Parlement pour que ça puisse se voter, ces 400 millions ? C'est le PTB. Donc, tout le monde qui viendra regarder au Parlement viendra voir que nous faisons avec beaucoup de propositions concrètes, mais jouer le jeu des partis traditionnels pour continuer ce ronron quotidien qui dure déjà depuis 30 ans, il ne faut pas compter sur le PTB pour ça. Vous parlez d'enjeux, de ronron quotidien, de pop-hommes, pop-hommes, je vous cite là, et de spectacles politiques. C'est vrai, on va prendre un exemple. L'attitude du président du MR a été décriée cette semaine, ses déclarations, les chamailleries politiques, mais vous, comme Georges-Louis Boucher, finalement, vous avez quand même un style plutôt percutant. Je vous propose de voir un petit exemple parmi d'autres. Vous êtes toujours en train de pointer du doigt les populistes, les populistes, les populistes. Mais c'est vous, les machines de production industrielle, le mécontentement de la population. C'est vous qui êtes responsable pour ça. Un peu d'humilité en politique, un peu d'humilité. Casser les codes en politique, ce n'est pas casser la politique. Pas du tout, justement, c'est donner confiance. Ce que j'ai dit au Parlement, c'est juste, non, franchement. En quoi ça fait avancer la sérénité des débats ? Justement, ça rend confiance en la politique aux gens. Les gens se disent, il y a une autre manière de faire de la politique. Et de ce que là, moi, je ne fais pas la politique comme Georges-Louis Boucher. Ce qu'il faut un pied pas arrêter. Ce que moi, je traduis là, c'est ce que tout le monde pense. Écoutez, vous présentez le JT ici chaque semaine. Je suis sûr que vous êtes vu aussi avec toutes ces péripéties. Mais ce n'est pas possible. Il ne faut quand même pas continuer ces politiques. Justement, on essaie d'expliquer les enjeux, d'expliquer le contexte. Comment on va expliquer encore aux citoyens, 16 mois après les élections, que ce qui se passe au Parlement, c'est important pour nous tous, pour les citoyens ? Bien sûr, c'est important. Mais moi, je ne vais pas l'expliquer, parce que je ne sais même pas vous répondre à la question. Pourquoi, pendant 16 mois, ils ont fait ce cercle-là ? Je ne vais pas vous répondre. Franchement, ce n'est pas mal. Mais votre rôle en tant que député, c'est de défendre justement les intérêts de tous les citoyens. C'est pour ça qu'on vient avec des propositions concrètes. Allez, je prends un exemple. La pension à 1 500 euros minimum. Franchement, c'est quand même concret. Il y a cinq ans, avec le PTB, nous avons lancé cette proposition-là. Nous étions seuls, avec les organisations syndicales, à lancer cette proposition-là. Tout seuls. Vous vous souvenez, on a lancé ça à notre manifesta, une grande fête annuelle qu'on fait. Cinq ans plus tard, c'est l'objet de la discussion au niveau des négociations, cette pension minimale de 1 500 euros, parce qu'on ne peut pas continuer, dans un des pays les plus riches du monde, d'avoir dans les pensions les plus basses en Europe. Cette pension aura en pari. C'est comme une contribution positive du PTB dans le débat, d'avoir mené une campagne. 180 000 personnes ont signé notre initiative citoyenne pour cette pension. Je veux d'ailleurs les remercier d'avoir signé ça. Et on va continuer le combat, parce que maintenant, ils en discutent, mais j'aimerais bien savoir si ça va vraiment être. La question du brut, du net, justement, et la question de quand est-ce que ça va être appliqué, si c'est directement appliqué dans les prochains mois, ou si c'est à la fin de la législature. Exactement, parce que moi, ça, c'est ma crête. C'est un peu la pension 1 500 euros Canada Drive qui s'entraîne nous vendre. Parce que la première question, brut ou net, ça fait 150 euros de différence pour les gens. Ce n'est pas un détail. Alors, pour les ministres qui ont 11 000 euros, c'est peut-être un détail, mais pas pour les gens. Deuxième question, aujourd'hui ou dans 5 ans ? Parce que dans 5 ans, avec 5 années d'inflation, vous arrivez à une parité de pouvoir d'achat à 1 375 euros. Donc, vous commencez par applaudir une mesure, et puis, en fait, tout de suite, vous la critiquez. C'est ça, ce dont on est en train de parler. Comment être constructif face à une situation qui est complexe, avec des enjeux qui sont aussi anxiogènes ? Si, à un moment donné, ce que vous plaidez, la pension 1 500 euros sur la table, vous allez applaudir, du coup, cette coalition. Si elle est intégrale, évidemment qu'on va applaudir. Et donc, c'est ça, il faut être constructif, mais pas naïf. Et je crois que tous les travailleurs en Belgique, dont les employés, les ouvriers, les jeunes, le sentent ça. C'est qu'il y a plein d'effets d'annonce du monde politique, mais qui sont en train de se concrétiser tout de même. Malheureusement, justement, pour l'instant, de ce que je lis dans la note, on ne parle pas, brut ou net, on ne parle pas. Il faut aussi que ça se précise, il faut aussi que ça se négocie. Mais c'est pour ça qu'effectivement, nous allons continuer à mettre la pression jusque la semaine prochaine. Avec cette pression. Exactement. Et j'appelle aussi les gens à se mobiliser, parce que vous avez posé une question intéressante tout à l'heure, sur comment rendre le goût à la politique ou aux gens. J'ai envie de dire aux gens, ne restez pas dans vos fauteuils en train d'écouter le monde politique classique. Bougez, mobilisez-vous, investez-vous dans les organisations syndicales, dans le monde associatif. Les jeunes qui nous ont montré ça, cette mobilisation, c'est génial. Il faut vraiment faire entendre notre voix. Vous la mettez depuis les rangs de l'opposition, vous allez y rester. Ça, c'est un fait. Comme, finalement, les nationalistes de la NVA, comme l'extrême droite, le Vlam's Blank, comment allez-vous, finalement, vous démarquer, montrer un autre visage que celui qui met en avant l'antisystème ? Non, mais ça, ce n'est pas difficile. Il suffit d'aller voir un petit peu quand les fachos interviennent au Parlement ou la NVA intervienne. Ça n'a rien à voir avec les interventions du PTB. Au-delà du racisme. Mais non, le racisme, ce n'est pas un détail. Non, je ne le dis pas, mais au-delà de ça. Mais de eux, c'est une opposition qui va diviser le pays. Le diviser pour mieux régner. Quand on écoute le Vance Blank, la NVA, une solution pour eux, pour tous, c'est diviser le pays. Nous, nous sommes encore fiers d'être le seul parti national en Belgique. Au PTB, il y a des Flamands, des Bruxellois, des Wallons qui sont ensemble dans un même parti, qui luttent ensemble pour un monde meilleur et un autre monde. Et c'est toute une différence avec la NVA. Aujourd'hui, encore, j'ai encore eu un clash avec un député de la NVA parce qu'il ne trouvait qu'une seule chose à dire, c'est qu'il faut tout diviser, il faut tout diviser. Mais ce qui m'inquiète, c'est que la Vivaldi, justement, dans son accord, prévoit quoi ? La désignation de deux ministres qui, pendant quatre ans, vont travailler à quoi ? À savoir comment on va diviser les soins de santé en Belgique. Ils vont travailler à l'institutionnel aussi, essentiellement, mais c'est important. Oui, mais la division des soins de santé. Alors, si moi, j'avais bien compris un truc dans cette crise du Covid, et je crois qu'on était plus ou moins 9 millions de Belges au moins sur les 11 millions à avoir compris l'affaire, c'est que neuf ministres de la Santé, on ne pouvait pas continuer comme ça. Et que tout le monde disait, un ministre va suffire. Donc, je me dis, après la crise du Covid, ils vont prendre une décision, on va tout remettre au niveau national avec un ministre de la Santé. Qui n'est ni ? Qui n'est ni ? Dans la cour de la Vivaldi, ils prévoient de diviser le pays. Donc, notre opposition, elle est tout à fait antagonique à l'opposition du Covid. Mais il y a quand même une réflexion par rapport, justement, à ce bloc flamand nationaliste et l'extrême droite au sein du PTB. Vous êtes en train de réfléchir à comment on va faire autrement pour ne pas, justement, être juste dans le boxing ? Bien sûr. Donc, pour nous, c'est très important. On a eu, aux dernières élections, on est passé de 0 à 4 députés élus en flanc du PTB. Il faut quand même le rappeler. On parle toujours de la percée du PTB à Wallonie, à Bruxelles. Mais on a 4 députés, donc on fait une fraction de 12 députés avec des Flamands, des Bruxellois et des Wallons. Et nous sommes occupés, et nous sommes très fiers de ça, de mener le combat contre l'extrême droite sur son terrain, dans les entreprises en Flandre, dans les quartiers en Flandre, pour clairement indiquer aux gens que plutôt que de taper vers le bas, vers les immigrés, plutôt que de taper vers le bas, vers les Wallons, plutôt que de taper vers le bas, vers les chômeurs, il faut taper vers le haut, vers les millionnaires, vers les spéculateurs, vers les banquiers. C'est ça, notre rôle. Et c'est pour ça que de plus en plus de travailleurs en Flandre nous disent « Eh bien, cette opposition-là du PTB, elle me plaît de plus en plus. » Et c'est un défi important pour nous. Vous avez parlé de vos inquiétudes sur la pension minimale à 1 500 euros. Autre thème, le retour de la pension à 65 ans. Ça, on n'en parle plus. C'est pour vous une forme d'abandon de poste de parti francophone ? Attendez, pendant toute la campagne électorale, j'ai entendu l'EPS et Écolo nous dire « Nous, on ne montrera dans un gouvernement qu'à une seule condition. » Et vraiment, fièrement dit, qu'on ramène la pension de 67 à 65 ans. Résultat des courses pour la Vivaldi, il n'y a même pas eu une discussion de deux minutes sur le sujet. Hop, la promesse est mise à la poubelle. Sauf que, de nouveau, Raoul Odebo, si intellectuellement on est correct, on sait que ce n'est pas l'âge uniquement qui est l'enjeu de cette réforme. C'est la fin de carrière. C'est qui va devoir aller jusqu'à 67 ans ou qui pourra justement terminer sa carrière plus tôt. C'est cet aménagement-là qui doit être au cœur des négociations. Le 60 ou 67 ou 65, c'est qu'un symbole. Non, non, d'une part, il y a des gens qui vont devoir bosser jusqu'à 67 ans. Moi, ils avaient raison de souligner que la question des prépensions et des fins de carrière est tout aussi importante. Et là, je constate que ce soit le gouvernement Dirupo ou le gouvernement Charles Michel, tous ces gouvernements ont démantelé les prépensions. Moi, je ne comprends pas aujourd'hui que des travailleurs qui sont morts crevés au boulot, qui sont usés au travail, qui pourraient laisser leur place à un jeune dans l'entreprise, ont continué à leur obliger de faire bosser de plus en plus longtemps. Donc, moi, je demande effectivement avec le PTB, nous demandons la réintroduction du droit à cette prépension en 58 ans parce qu'il faut permettre aux gens de souffler. Moi, allez, vraiment, ça, ça me révolte. Mon père, il est chirurgiste. Il voit, il était chirurgiste. Il voit l'ensemble de ses collègues qui ont bossé 6-2-2-10 la nuit. Et ça, c'est tout l'aménagement des fins de carrière, justement, qui est en cours de négociation aussi. Mais pour l'instant, dans la cour de la Vivaldi, je vois qu'on ne dit rien du tout, que du contraire, on officialise les réformes du gouvernement Charles Michel qui ont supprimé énormément de droits à la prépension. On va encore continuer de parler d'argent. Les 7 parties actuellement en négociation réfléchissent à faire contribuer, je cite, les épaules les plus larges. Si vous pouviez les aider, quelle serait votre recette ? Écoutez, je ne peux que leur proposer, mais clé sur porte, la taxe des millionnaires du PTB, elle est là. La proposition de loi est introduite, je vais dire 40 pages, tout est bien défié. Mais ça aussi, n'étons pas dans le symbole. Il y a la faisabilité également. Mais la faisabilité, on discute aujourd'hui en Allemagne d'introduire un impôt sur la fortune. On discute aux Pays-Bains d'introduire un impôt sur la fortune. Si vous avez la baguette magique, qu'est-ce que vous faites ? On a introduit notre taxe des millionnaires, c'est une taxe de 1% sur les fortunes de plus d'un million d'euros, 2% sur plus de 2 millions d'euros et 3% sur plus de 3 millions d'euros. Ce qui rapporterait plus ou moins entre 7 et 10 milliards d'euros qui pourraient être intégralement investis dans le paiement de nos pensions, dans le paiement des droits sociaux, etc. des gens, des investissements publics. Donc ça, c'est la proposition concrète. C'est une spécificité. On va toujours me dire, oui, mais il faut un cadastre des fortunes pour ça. Exactement. On ne sait pas dire pour l'instant qui a 1 million d'euros, qui a 2 millions d'euros, qui a 3 millions d'euros. Il y a deux éléments dans la réponse. D'une part, chez nous, il ne faut pas de cadastre des fortunes dans la proposition du PTB. Pourquoi ? Parce que c'est un impôt déclaratoire. C'est-à-dire que les gens eux-mêmes, comme d'ailleurs nous le faisons aussi avec nos salariés, déclarent eux-mêmes leur patrimoine. Mais vous avez besoin aussi de la levée du secret bancaire. Non, non. Les gens introduisent eux-mêmes, comme nous le faisons aussi avec nos... Je rappelle, quand on est sur TaxonWeb, il y a tout jusqu'au moindre cent. Il est mis déjà ce qu'on gagne à l'avance. Donc chez les ouvriers, chez les travailleurs, on connaît tout. Il n'y a pas que ce qu'on gagne, il y a le patrimoine. Donc le patrimoine. Et deuxièmement, le patrimoine, en fait, il est déjà connu en Belgique. La Banque Nationale de Belgique, avec son point de contrôle central, le PCC, centralise déjà toutes les informations que les banques ont. Aujourd'hui, les actions sont nominatives. Donc aujourd'hui, ce n'est plus indépendant. Le patrimoine y est pour pouvoir payer l'ensemble des impôts sur le patrimoine. Donc en fait, on a toutes ces données-là. D'ailleurs, ce n'est pas moi qui le dis. L'ancien directeur de la Banque Nationale de Belgique disait écoutez, on peut être pour ou contre de l'impôt sur la fortune, mais il n'y a aucun problème pour les mettre en application. Sauf que de nombreux experts, quand même, reconnaissent que la faisabilité en Belgique, il y a aussi la question des départs aussi de ces grandes fortunes vers l'étranger, se pose et c'est pour ça que ça bloque. L'autre option pour, à un moment donné, aller chercher des recettes, ce serait pour taxer des plus-values boursières. C'est un autre enjeu pour essayer d'aller chercher de l'argent pour compenser la crise. Mais la question autour de ça, c'est comment on va essayer d'aller chercher de l'argent, taxer plus, sans tuer la reprise économique dans le contexte compliqué. Deux éléments. D'abord, vraiment, sur ce mythe de la fuite des capitaux. Je remarque d'ailleurs que quand c'est pour taxer les travailleurs, il n'y a pas de problème, ils ne peuvent pas fouiller, ils restent là. On les prend. Mais sur la fuite des capitaux, il y a un rapport du Sénat français, sous-sarkozy, c'est quand même pas un havre de gauchisme, qui ont analysé combien de pourcents des assujettis à l'impôt sur les fortunes ont quitté la France. Vous savez combien ? 1%. D'accord, mais c'est le 1% des plus plus riches. Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout, parce que la plupart restent là. Et en plus, ces capitaux ne fluient même pas, vu qu'ils investissent dans le pays où ils sont. Donc ça, c'est un élément. Deuxième élément. On va passer à une autre question. D'ailleurs, j'invite les téléspectateurs à retourner sur notre site, où il y a justement tout un dossier qui explique à la fois les défis et les obstacles de cette éventuelle taxe des billionnaires. Mais sur cette question des recettes, comment on pourra aller chercher des taxes sans tuer la reprise économique, sans tuer les investissements en Belgique ? Mais d'une part, c'est ça qui est quand même intéressant dans notre proposition, c'est qu'on va toucher les grands patrimoines, les multimillionnaires, et pas l'activité économique, justement. Parce que c'est quoi l'alternative ? Il faut arrêter de raconter des sorties aux gens. Donc le budget, il va y avoir d'énormes dépenses à cause de la crise du Covid. Donc la question que tout le monde se pose, c'est où va-t-on chercher l'argent ? Il n'y a pas 36 solutions. Soit on va le chercher les plus riches, soit une nouvelle fois, comme Charles-Michel l'a fait, comme on l'a fait à tous les gouvernements, on viendra le chercher dans la poche des gens. Et moi, dans ce choix qui est binaire, parce que l'argent, ça ne tombe pas du ciel, il faut bien aller le chercher quelque part, je pense qu'on pourrait demander, après la crise du Covid, qu'on prenne un peu de ces fortunes les plus riches pour aider les héros du coronavirus, ces gens qui ont bossé, ces gens qui sont avec des salaires de moins de 14 euros par heure, tous ces gens qu'on a applaudis, etc. Pour cela, lundi, aux côtés de plusieurs syndicats, il nous reste deux questions, on vous demande une réponse très brève. Parmi les syndicats, il y a la FGTB, son nouveau président Thierry Botson, il incarne plus vos valeurs que l'ancien, Robert Verteneuil. Moi, je ne vais pas juger sur les débats internes de la FGTB, je m'entends très bien avec Thierry Botson, parce que c'est un syndicat de combat. Il va mener le combat lundi prochain avec toute la FGTB pour une meilleure fiscalité, pour une sécurité sociale solidaire, et je serai à ses côtés, évidemment. Une dernière question, alors Thomas ? Quel est le meilleur Premier ministre pour la Belgique ? Le libéral flamand Alexandre Decroix ou le socialiste Paul Magnette ? C'est une difficile question que vous me posez là. Pourquoi vous n'osez pas répondre ? Je vais répondre. Si avoir un Premier ministre socialiste était garant des acquis sociaux, ça se saurait en Belgique. Je veux dire, des centaines de milliers de chômeurs qui ont été exclus, ils sont bien au courant et que ce n'est aucune garantie. Donc pour moi, c'est un petit peu... Si Paul Magnette va au 16 rue de la loi, il va compromettre les idéaux de gauche. Oui, comme Diroupol a fait, ça c'est le problème, c'est que je ne sens pas des principes dans le pouvoir. Donc vous ne savez pas répondre entre les socialistes ? De gauche ou le libéral flamand ? Vous parlez du Premier ministre ? Moi je ne sais pas qu'il n'y ait que des partis de gauche et je crois que le PTB aurait pu même en faire partie. Mais bon, on ne nous a pas évité. Merci Raoulé Debeau, merci pour cette interview. Merci à vous Thomas. Et puis je précise que demain matin d'heure, votre invitée sur la première en radio sera la juge d'instruction, Anne Gruet. D'ici là, très belle soirée à vous, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501